bonjour aujourd'hui nous allons parler du chevalier à la triste figure c'est à dire à ce héros qu'a écrit Cervantes Don Quichotte de la Manche dit le chevalier à la triste figure et ça c'est quelque chose que nous aimerions utiliser pour venir jusqu'à aujourd'hui c'est à dire aujourd'hui qui sont les nobles Don Quichotte de nos vies et du système médiatique et qu'on peut regarder à la télévision soit à travers des films ou à travers des blogs voilà donc je reprends Cervantes donc Miguel de Cervantes de Sade Vedra a écrit ce grand chef-d'oeuvre de Don Quichotte avec son sancho pancha et que nous allons développer un petit peu Don Quichotte il est en fait il se situe à la fin il se situe à la fin de la riconquesta bien parce que le roi d'Espagne voulait reconquérir tout son territoire etc surtout le reprendre à tout à tout le peuple musulman c'est à dire les morts tout ce qui était surtout en Andalousie etc mais cette riconqueste n'était pas encore complète il fallait encore reconquérir tout l'espace maritime alors c'est là où le chevalier Cervantes est intervenu et il est intervenu sur la bataille de Le Ponte comme vous voyez ici une bataille terrifiante avec des troupes des navires de toute l'Europe qui se battent contre l'empire ottoman alors quand il a eu quand il a été confronté dans cette bataille déjà qu'il avait un peu mal de mer qu'il n'était pas vraiment bien à sa place et tout il avait de la peine et bien ce cher ce cher Cervantes a perdu a perdu un bras une main il a fallu l'amputer à tout directement sur le bateau et ensuite après il a été fait prisonnier par les ottomans il est resté des années à Alger où il a fallu quatre reprises pour arriver à le libérer qu'il puisse retraverser de d'Alger ou de jusqu'à jusqu'à Dénia et là rentrer tranquillement jusqu'à chez lui cette reconquista ça a été quelque chose de phénoménal monumental pour les pour les espagnols et on peut voir ici un hôtel à Alicante qui s'appelle Riconquista et cet hôtel de la reconquête tout le premier étage est utilisé pour faire une fresque métallique de la reconquête c'est à dire on va voir le détail voyez ici ces panneaux de métal et ici tout en métal aussi des chevaliers des chevaliers qui qui se battent et qui sont cette armée puissante des rois catholiques d'Espagne pour faire la reconquête bien sûr quand Cervantes va vouloir écrire le chevalier à la triste figure c'est à dire que Don Quichotte et son et son son écuyer Sancho Pancha et bien effectivement lui il va amener tout ça vers une toute autre dimension puisque la dimension première c'est à dire que dans la reconquista le roi d'Espagne il cherche à reconquérir son territoire et puis à avoir plus d'argent plus de choses et tout tandis que lui le Don Quichotte ce qu'il va chercher à reconquérir à conquérir en tout cas et et ça restera en somme qu'un vœu pieux mais un vœu magnifique un désir énorme c'est qu'il recherche bien sûr c'est la belle dulcinée ici on a la reproduction du tableau de Picasso qui a fait le Don Quichotte ici un autre qui a fait un Don Quichotte très compliqué ici et ici et là avec le cheval etc. magnifique composition avec les moulins derrière ici nous avons celui de Daumier avec un tout petit Sancho Pancha derrière en couleur ce qui n'est pas toujours le cas de la part de Daumier mais qui est très intéressant il a montré ce ciel bleu d'Espagne ces terres et puis cette espèce de force de la lumière qui vient là sur Rosinante Rosinante le cheval de Don Quichotte et ici le petit Sancho Pancha qui monte son âne qui s'appelle Grison les voilà dans une autre représentation vus de dos ils marchent vers leur destin à la recherche justement de Dulcinée mais il faut quand même qu'on vous montre que même aujourd'hui ça reste très important Don Quichotte vous voyez la pièce de 2 euros nous montre le Don Quichotte avec son chapeau percé et sa lance ils sont à la conquête et à la recherche de Dulcinea du Toboso donc la voilà la Dulcinea dans différentes sculptures qu'on peut trouver à Madrid voilà à Madrid sur la plaza d'Espagne ici on peut voir une très belle Dulcinea Dulcinea aussi dans un tableau de Dali où tout est catastrophique et ici la Dulcinea alors que le chevalier se bat avec l'adversité et ici une représentation triple de Dulcinea fait par Marcel Duchamp aussi très beau vous voyez maintenant si vous permettez nous allons nous intéresser au Don Quichotte moderne et le premier que nous allons prendre c'est lui c'est Paul Jorion et Paul Jorion si on veut bien il nous a écrit un petit texte et ce petit texte nous allons vous le lire on ne préviendra pas l'extinction en changeant un peu ses habitudes il faut prendre le problème à l'envers il faut d'abord éliminer la logique prédatrice de la recherche du profit et du versement d'intérêt pour les ressources qui manquent là où elles sont indispensables c'est cela qui détruit notre monde jour après jour et le rend invivable quand cela aura été résolu chacun aura son jardin sans pesticides mangera moins de viande et pourra se déplacer à vélo pas avant c'est dans cet ordre là que le changement peut se faire et doit se faire et sans tarder merci Paul Jorion de ces paroles encourageantes qui sont quand même un peu des paroles un peu des dons qui se tiennent parce que finalement prendre ce problème comme vous le dites vous-même à l'envers c'est quand même très difficile et ça fait penser à ce qu'on devrait se battre parce qu'on se bat quand même contre des moulins tout le reste étant d'une puissance exagérée voilà l'adulciné de Paul Jorion très belle qu'on peut voir sur son blog voilà c'est une belle représentation et ici une vision une vision de Paul Jorion une vision de Paul Jorion très intéressante parce que il a ce magnifique sourire n'est-ce pas et en même temps il fait très don Quichotte il est très beau là bravo merci Paul Jorion le deuxième est extraordinaire dont Juan il est américain il nous est offert par les frères Cohen et bien c'est le Big Lebowski le Big Lebowski avec son ami Wagner ici Walter pardon donc Lebowski Walter et ici ils ont leurs petits copains avec qui ils vont jouer au bowling let's go bowling chaque fois que quelque chose de grave se passe chez Lebowski la moralité c'est de dire let's go bowling alors voilà ici ils sont au bowling on voit il y a les jeux derrière les boules tout ça et les keys qu'il faut déguiller et voilà ici une très belle représentation de 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 ce Big Lebowski avec son qui fait comme un Don Quichotte et puis ici on a comme un Sancho Pancha c'est Walter qui est à côté de lui et ça c'est un peu comme le comme le curé Perrault voilà il est un peu à côté comme ça c'est absolument extraordinaire la boule de billard la boule de 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 bowling les keys qui tombent etc voilà ça c'est une vision si vous voyez ce film vous aurez une vision de ce que peut être un un Don Quichotte moderne pour terminer vous pourrez écouter le Don Quichotte d'abord le Don Quichotte la mort de Don Quichotte par dans l'opéra de Mazenay et puis après un ballet de Don Quichotte où vous verrez le final c'est aussi très joli on voulait rester avec avec une terminaison musicale et j'espère que ça vous fera plaisir voilà essayez vous-même de vous libérer essayez de de lutter contre les moulins essayez de de vous de vous trouver des buts dans la vie qui soient des buts magnifiques qui soient pas des buts liés simplement à l'argent alors voilà c'était ça notre message du jour merci de l'argent de l'argent Sous-titrage MFP. Que voici... ...